Bonjour les Meraki, je suis Eugénie Delson Meraki et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment connecter vos données d'un Google Sheet sur un graphique dans Canva. Donc c'est parti, vous pouvez ouvrir un document vierge sur Canva, vous pouvez prendre le format qui vous convient, ça n'a pas vraiment d'importance. Sur le côté, dans la barre latérale, vous allez descendre et vous allez aller sur l'onglet graphique. Vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir choisir le type de graphique que vous souhaitez mettre sur votre création. Donc par exemple, on va choisir ce type de graphique. Donc on clique dessus et donc on a notre graphique qui se met ici. Donc deux possibilités. Possibilité classique, rentrer mes informations ici, d'accord, ou bien je vais pouvoir connecter ce graphique avec un Google Sheet. Donc je vais cliquer ici pour le faire. Ici, il me demande de m'authentifier, de choisir le compte Google avec lequel je veux connecter mes données. Donc il me suffit de le faire, d'accepter et de faire continuer. Et donc là, qu'est-ce que j'ai en fait sur le côté ? J'ai mes fichiers récemment ouverts, mes Google Sheets récemment ouverts. Donc c'est du plus ancien au plus récent. J'ai également une barre de recherche dans laquelle je peux taper des mots-clés pour m'aider à trouver plus rapidement ma feuille Excel. Donc je vais prendre celui-ci que j'ai créé spécialement pour l'occasion. On a la possibilité de choisir quelle feuille on veut choisir. Donc là, pour le coup, je vais vous le montrer, c'est un petit tableau très simple. Il n'y a qu'une seule feuille dessus, parce que vous savez, vous pouvez avoir plusieurs feuilles si vous le souhaitez. Donc là, je sélectionne seulement la feuille Nouvelle puisque je n'en mets qu'une seule. Et donc ici, je peux indiquer les cellules que je veux relier. Donc pour le coup, on va regarder ici. Donc c'est A1, A, D4. D'accord ? Vous avez vu, j'ai juste sélectionné. Hop ! Et je peux faire un copier-coller ici. Hop ! A1, A, D4. Et du reste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me le propose automatiquement ici. Lui tout seul par défaut. Vous faites mettre à jour. Et donc voilà votre graphique qui se met à jour. Donc là, vous voyez, j'ai mes unités qui ont changé. Maintenant, j'ai mes pommes, mes pêches et mes bananes. Et j'ai ici mes unités euros. Et là, j'ai mes petits graphiques en bâton horizontal. J'ai la possibilité également d'aller dans paramètres pour modifier ça, pour afficher ou pas les étiquettes, pour afficher les petites lignes au milieu. J'ai d'autres possibilités. D'accord ? Soit j'affiche quantité préunitaire totale, donc les données qui sont ici. D'accord ? Ou les données qui sont ici. Je choisis la donnée que je veux en bas de mon graphique. Voilà. Hop ! Et c'est tout simple. Vous avez vu ? Il suffit juste de sélectionner les données. Après, vous pouvez tout à fait choisir de changer de type de graphique quand vous voulez. C'est très simple à faire. Et voilà, c'est tout.